Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngujolo Choui, qui s'est ouvert le 22 novembre 2009 devant la Cour pénale internationale à la haie, se poursuit avec les dépositions des témoins de l'accusation. Jusqu'à présent, 13 témoins ont fait leur déposition devant la Cour. Le premier témoin a été cité par la Chambre de première instance 2 et les 12 autres comptent parmi les 26 témoins au total cités à comparaitre par le bureau du procureur. Germain Katanga, commandant présumé de la FRPI, et Mathieu Ngujolo Choui, ancien dirigeant présumé du FNI, sont accusés de trois crimes contre l'humanité, meurtre, esclavage sexuel et viol, et de sept crimes de guerre, le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre des civils, homicide intentionnel, destruction de biens, pillage, esclavage sexuel et viol. L'audition du 14e témoin cité par l'accusation, témoin 280, a débuté le 14 juin 2010 et s'est poursuivie cette semaine. Conformément aux recommandations de l'unité d'aide aux victimes et aux témoins, le témoin 280 est protégé par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image, compte tenu de sa vulnérabilité et de son jeune âge. Interrogé par le bureau du procureur, il a déclaré avoir participé à l'attaque de Bogoro en février 2003 en tant qu'enfant soldat au sein des troupes du FNI, après avoir été enlevé puis enrôlé dans une milice basée à Lagoura. Dans son interrogatoire par le bureau du procureur en début de semaine, le témoin a affirmé avoir participé à d'autres attaques en dehors de Bogoro, à savoir à Mandro, à Kassény ou encore à Bounia. Répondant aux questions de maître Lusso Garcia, substitut du procureur, le témoin a apporté des précisions au sujet de ces attaques. Oui, nous sommes allés attaquer d'abord Mandro. Nous avons attaqué Mandro quand nous y sommes arrivés. Nous qui avions des armes, nous sommes descendus les premiers. Les autres avaient des machettes. Il y avait des gens qui faisaient des bruits aussi pour animer et qui étaient derrière. Alors nous sommes descendus. Nous avons commencé l'attaque. Ceux qui criaient, les animateurs aussi, sont descendus. Et les autres qui avaient des machettes, des flèches, des couteaux, eux, suivaient derrière. Alors nous, on était devant, on tirait. Alors si une personne fouillait, il s'échappait, eh bien ceux qui avaient des machettes ou des couteaux pourraient l'achever. Nous avons attaqué Mandro. En ce moment-là, nous avons battu les gens de l'UPC. Ils ont réculé. Nous avons récupéré leurs armes et leurs munitions. Et il y avait certains soldats qui avaient déjà récupéré les vaches. Et il s'agit d'une personne ou de plusieurs personnes que vous avez fait transporter des biens pillés ? De mon côté, dans notre groupe, nous étions dix soldats. Et nous avons aussi pris dix, dix civils. C'était des jeunes filles. Nous les avons fait porter ce que nous avons pillé. De quelle origine ethnique étaient ces filles ? C'était des Emma. Et ces filles-là ont été amenées à quel endroit ? Nous sommes montées avec elles. Mais elles ne sont pas arrivées jusqu'à la fin, au sommet de la colline. Elles ont porté. Et quand nous sommes arrivés à une bonne distance de notre camp, certaines commençaient à se fatiguer déjà. Nous avons commencé à les tuer en route. Quand nous sommes arrivés vers la fin de la colline, en quittant Mandro, il n'y restait plus qu'à peu près trois personnes qui étaient restées. Les autres, nous les avons tuées en cours de route. Dans chaque attaque que nous avons menée, nous avons toujours eu des personnes. Nous avons toujours eu des prisonniers de guerre. Alors, monsieur le témoin, je vous ai posé la question à savoir si le FNI et le FRPI avaient combattu ensemble lors d'autres attaques. Vous nous avez parlé de Bounia. Est-ce que le FNI et le FRPI ont combattu ensemble durant cette attaque de Bounia ? Contre d'autres personnes ? Le FNI et le FRPI sont venus combattre l'UPC à Bounia. Je réponds de la manière suivante. Le FNI et le RFPI se sont opposés contre les UPC à Bounia. Vous nous avez parlé du fait que vous aviez constaté qu'il y avait des cadavres. Est-ce qu'ils étaient nombreux ? Des cadavres civils ? De civils ? Partout où je suis passé à Bounia, j'ai vu des cadavres. À l'issue de l'interrogatoire, les représentants légaux des victimes ont également posé des questions aux témoins. La Cour pénale internationale est la première juridiction de l'histoire de la justice pénale internationale à donner la possibilité aux victimes de participer aux procédures. Les victimes peuvent en effet présenter leurs observations et leurs arguments à la Cour par le biais d'un représentant légal. Dans cette affaire, maître Jean-Louis Gillissen et maître Fidel Louvengica sont les principaux représentants légaux des victimes. Pourquoi contre les mains, en ce compris les civils, les femmes et les enfants, avez-vous dit dans votre déclaration ? Vous avez dit que c'est ça les ennemis, ok, mais pour quelles raisons ? Que l'on se batte, conclue PC, groupe militaire DMA, ce sont des militaires. Mais les femmes et les enfants, il y a là quelque chose de très fort et c'est là que j'aimerais avoir une réponse. Je n'ai pas une idée précise sur quelle manière vous répondre en ce qui concerne EMA comme notre ennemi. La seule chose que je sais, c'est que pour nous, tout EMA était notre ennemi. J'identifiais un EMA par le terme ennemi. Que vous soyez petit, que vous soyez grand, vous étiez mon adversaire si vous êtes un EMA. Savez-vous si les commandants qui vous accompagnaient aux attaques se livraient aussi aux actes de pillage ? Oui, ils pillaient également. Eux, ils cherchaient des choses qui les intéressaient et puis ils pillaient. La majorité prenait des vaches et quand on pillait, ils prenaient leur part et le reste appartenait à nous, les soldats qui étaient au camp. Monsieur le juge Bruno Cotte, juge président, a également posé des questions de précision aux témoins. Tout d'abord, votre formation. Quand vous êtes arrivé à Zumbé, vous avez suivi une formation. Pendant cette formation militaire, est-ce que vos instructeurs vous ont dit comment on reconnaît un civil au cours d'une attaque ? Est-ce que vous avez obtenu des précisions sur cette question ? Bien, nous savions, les civils de chez nous à Zumbé, là où nous restions. Mais les civils d'ailleurs, quand nous nous battions, quand nous vous rencontrons sur la route, il n'y avait pas moyen de reconnaître que ça c'est un civil. On tirait tout simplement sur la personne. Est-ce que épargner la vie d'un Emma à Bogoro au moment de l'attaque était un acte de désobéissance ? Si vous êtes seul, vous pouvez épargner la vie de la personne. Mais si vous êtes avec des amis, et si vous laissez cette personne, même un ami qui est juste à côté de vous, va tirer aussi sur vous. Va tirer sur vous ou va tirer sur le Emma ? Tous les deux. Parmi les différentes attaques auxquelles vous avez participé, hier, il était question de Mandro, de Bounia, de Bogoro. A votre avis, si vous le savez, quelle est celle de ces attaques qui a rapporté le plus gros butin ? C'est l'attaque de Bounia. Ce fut ensuite au tour de l'équipe de défense de Germain Katanga de débuter son contre-interrogatoire. Maître David Hooper, conseil de la défense, a notamment demandé au témoin de revenir sur ses activités au sein de la milice du FNI. Il a en outre interrogé le témoin sur son âge, ce qui a suscité un passage en audience à huis clos partiel, afin d'éviter tout élément susceptible d'identifier le témoin. Quel âge dites-vous avoir ? Je pense qu'avant que je n'arrive ici, tous les papiers que vous avez, vous devez voir mon âge. C'est une question facile. Quel âge avez-vous ? 1990. Donc, quel âge avez-vous ? Je pense que je viens de vous dire que je suis né en 1990 et d'après vous, je dois voir quel âge. Je crois que n'importe qui pourrait le deviner. Can we go to close session ? M'y prendre. Pouvons-nous décréter, monsieur le président, avec votre permission, le huis clos partiel, s'il vous plaît ? Cette semaine d'audience a par ailleurs été marquée par l'audition d'un expert en langue Enghiti, appelé par la Chambre dans le but de clarifier certaines questions d'ordre linguistique qui avaient été soulevées lors d'une très grande audience dans l'affaire. J'ai écouté cet enregistrement à maintes reprises et tout au long, je me suis demandé si ces expressions auraient pu être prononcées par Enghiti. Mais cette personne ne faisait que répéter ce qu'elle avait entendu prononcer Enghiti. et c'est probablement quelqu'un qui connaissait la langue. Donc les deux possibilités s'offrent à nous, de mon point de vue, ayant écouté l'enregistrement, comme je l'ai dit. Le procès reprendra le lundi 28 juin 2010 avec la suite de l'audition du témoin 280. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada